alors bonjour donc là je viens de terminer une partie du dos et les deux devants du sleepover le friday sleepover de petite knit que j'ai commencé à tricoter il y a quelques jours alors comme vous pouvez le voir toute cette partie est faite à plat c'est le dos avec les emmanchures qui se dessine comme ça et vous avez de chaque côté les devants et comme vous pouvez le constater ici on a des augmentations qui nous permettent de joindre la partie basse du col et sur les côtés vous avez les emmanchures qui se dessine j'utilise la pierre guinte de sand nesgarn donc c'était les restes de ma robe pull que j'ai faite il y a quelques temps et je le tricote en anglais c'est pas une laine très douce on sent que c'est de la laine un peu brute elle n'a pas la douceur du mérino elle accroche un petit peu aussi quand on la tricote et si je me suis trompé dans le motif de côtes brisées il m'arrive de devoir descendre de quelques mailles pour réparer mon erreur ben la laine a tendance à accrocher parce qu'elle est un petit peu duveteuse et ses poils s'accrochent entre eux là j'ai cette pelote un peu moins de cette pelote je risque peut-être d'être à court puisque ça va me permettre de finir ses pelotes je vais faire tout mon possible pour que ce projet rentre dans ce nombre de pelotes que j'ai j'ai encore l'échantillon que j'avais fait pour ma robe pull auparavant et également je suis prête à l'éventualité de devoir défaire un peu ma robe puisque je la trouvais un petit peu trop longue donc défaire un petit peu de laine de ma robe pour l'utiliser pour terminer ce projet là la laine pierre guinte est une laine assez agréable à travailler la seule chose que je constate c'est que c'est pas facile d'avoir une maille régulière notamment pour les mailles endroit je trouve qu'il ya une certaine irrégularité dans les mailles voilà je sais pas si on s'en rend bien bien compte je pense que c'est peut-être dû aussi au fait de devoir faire maille en alterner maille endroit et maille envers qui fait que mes mailles endroit ne sont pas tout très très régulière voyez par exemple ici là on voit que chaque maille endroit ne sont pas hyper hyper régulière donc après au blocage j'espère que ça va bien s'aplanir lorsque vous aurez à faire les devants avant de rejoindre la pointe du col elle va vous donner toutes les instructions pour la première partie ici vous commencerez par faire la partie gauche du devant et donc quand il faudra faire la partie droite en fait elle va simplement vous dire de faire la même chose que sur la partie gauche mais en miroir moi j'avoue que au début quand il a fallu que je commence sur la moitié gauche j'ai eu un tout petit peu de mal à visualiser la construction mais très rapidement quand je voyais le la forme du de la veste se dessiner je savais exactement où placer mes augmentations et ça allait tout seul et j'ai aucune difficulté à le faire sur le côté droit mais c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde donc ça il faudra le prendre en compte si vous choisissez de faire ce patron c'est de savoir que sur certaines parties il faudra naviguer en solo j'ai fait plein de petites erreurs là je ne sais pas pourquoi j'ai pas été très concentré peut-être mon montage est un tout petit peu n'est pas aussi élastique que je l'aurais souhaité j'espère que ça ne posera pas de problème quand il faudra que je relève les mailles pour faire les côtes du col c'est vraiment un projet que je trouve assez simple à tricoter il faut juste être attentif à ne pas se tromper dans le motif de côtes brisées seul truc c'est que à un moment donné comme vous pouvez le voir ici là et là vous allez gérer les augmentations de la manchure tout en gérant les augmentations de la bordure du col ici donc ça ça peut ça vous demande un petit peu plus de concentration mais franchement ça se fait ça se fait surtout dans mon cas en tout cas ça s'est fait assez facilement parce que je voyais vraiment visuellement la forme se dessiner la forme du pulsant manche se dessiner et donc c'était facile pour moi de savoir à quel moment je devais faire une augmentation la prochaine étape c'est de joindre ici et après de continuer le corps en rond la question c'est est ce que j'aurais assez avec les pelotes qui me reste 1 2 3 3 non entamé et une que je viens de commencer donc je pense que ce sera largement faisable pour faire le corps je vais peut-être le raccourcir par anticipation parce qu'il me semble que sur le patron le corps est assez long toute proportion gardée mais en tout cas je pense que je pourrais m'en sortir en raccourcissant un petit peu parce que j'ai peut-être pas forcément avoir envie de le faire aussi long que sur recommandé par le patron je tricote la taille m c'est la troisième taille sur la liste de tailles disponibles sur ce patron je tricote avec des aiguilles 3 mm c'est pas du tout la taille de recommandé par le patron il me semble que sur le patron c'est du 4 mm pour de la laine des cas je tricote très très lâche et j'ai l'impression qu'en plus avec ce point de côte brisée je tricote encore plus lâche mais avec 3 mm je j'ai un échantillon légèrement plus petit qu'elle en nombre de mailles genre une maille en termes de rang mon nombre de rangs est un peu plus important mais bon je peux m'ajuster ceci étant dit pendant le tricot j'ai vérifié un petit peu les mesures que j'obtenais par rapport aux mesures qu'elle préconise pour la taille 3 et je suis en plein dedans donc je ne me fais aucun souci sur la taille que j'obtiendrai ça correspondra je pense à la taille qui est censé mesurer mon pulse en manche en taille m on va voir si tout ça suffira ou non à terminer ma veste sans avoir à utiliser mon joker mon joker ma robe pull quoi m 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 bonjour alors aujourd'hui on est le lundi 6 novembre et je reviens pour vous faire un petit point sur mon avancée sur mon friday slip over j'ai fini tout le corps j'ai pu faire le col et je suis en train de faire la première emmanchure mais comme vous allez pouvoir le constater malheureusement je n'ai plus de laine ça y est j'ai je suis arrivé au bout des des six pelotes et quelques presque sept pelotes qui me restait de de mon projet robe pull donc comme ce que je craignais et bien je suis je suis à court de laine ici comme vous constatez c'est ce qui me restait de l'échantillon que j'avais fait pour la robe pull j'ai sérieusement envisagé de défaire un bout de la robe pull pour pouvoir utiliser la laine mais après mieux réflexion je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée parce que le rabattage si mes souvenirs sont bons est un rabattage tubulaire donc c'est vraiment pénible à défaire donc en fait c'était beaucoup trop de comment dire de contraintes pour pas grand chose donc j'ai préféré commander une nouvelle pelote donc normalement une pelote devrait largement suffire pour finir les deux emmanchures et pourtant j'ai vraiment essayé de tout faire pour que ça rentre dans ce qu'il me restait j'ai même raccourci le corps normalement il aurait dû être beaucoup plus long par rapport à la taille que j'ai choisi mais j'ai préféré à faire la même longueur que celle que j'avais sur mon t-shirt friday sleepover donc j'arrive à une longueur d'environ 53 cm ce qui m'arrive à peu près au niveau des de l'os de la hanche donc pour moi c'est une longueur tout à fait c'est une très bonne longueur pour ma stature mais malgré tout je suis quand même arrivé à court de laine donc c'est dommage et c'est vrai que ça m'ennuyait quand même pas mal de devoir commander faire une commande en ligne pour une seule pelote parce que je savais que j'allais forcément payer des frais de port j'ai cherché sur différents sites pour voir si j'arrivais à retrouver de la pire guinte tweed naturel je craignais fortement de d'avoir du mal à en trouver parce que pour ma repule ça a été une longue attente avant d'avoir un réassort de cette laine là qui apparemment a connu un succès fou à sa sortie mais heureusement je sur laine et tricot il y avait en quantité largement suffisante et pour ne pas avoir à payer des frais de port un peu disproportionnés par rapport à la commande que j'ai faite j'ai aussi commandé une pelote supplémentaire de holstgarn coast en couleur ivoire comme celle que j'ai utilisé pour mon friday sleepover et j'ai regardé un peu sur ravelry ce que je pouvais faire et a priori je pourrais faire un autre t-shirt alors pas le friday tea de petite nitte mais j'envisage sérieusement de faire le cumulus tea j'ai regardé un peu les métrages nécessaires en ne faisant pas peut-être le corps aussi long qu'elle préconise et en raccourcissant un peu les manches je devrais être bien et venir à bout de cette laine ce qui fera que je n'aurai plus de reste de holstgarn coast donc la laine est commandée j'attends je viens de recevoir une notification de colissimo qui me dit que la laine m'attend au relais pick up donc je pense que je vais pas traîner à comment dire à aller la chercher mais en attendant bah j'avais j'avais besoin quand même d'occuper mes mains donc j'ai monté un nouveau projet il y a quelques temps j'ai commandé j'ai fait une commande d'un écheveau sur le site de selen pour faire une troisième paire de chaussettes à mon mari parce que ben en fait il utilise énormément les chaussettes que je lui tricote donc elles ont tendance évidemment à se salir plus vite donc pour qu'ils puissent tourner un petit peu plus et bien j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes celle-ci c'est donc des choses des laines à chaussettes standard mérino et nylon et c'est la couleur chanvre voilà et donc je fais la recette que j'ai faite déjà pour les deux précédentes paires que j'ai faite pour lui donc des côtes de deux à peu près enfin sur le haut du pied à l'arrière du pied c'est du jersey simple alors lui ce qu'il voulait au départ c'était des une couleur plutôt marron sur le site ça lui avait semblé semblé pardon brun mais là c'est plus du gris taupe ouais c'est pas du tout marron il est un petit peu déçu mais c'est pas grave j'en ferai d'autres et je tâcherai de trouver une laine qui se rapproche plus de la couleur qu'il souhaitait au départ voyez l'état des pelotes que j'ai faite avec mon bobinoir ce bobinoir nitpro est une vraie catastrophe plus le temps passe plus je l'utilise plus il me fait des pelotes ignobles là voilà la pelote est complètement défaites mais après avoir bobiné ça ressemblait à peu près à ça donc ça n'a absolument plus rien à voir avec ce que j'obtenais au tout début franchement je suis extrêmement déçu de ce produit je ne le recommande absolument bonjour alors on se retrouve le lendemain de ma dernière mon dernier enregistrement enregistrement donc on est le 7 novembre et j'étais en train de vous faire part de ma déception par rapport à mon bobinoir qui est je pense défectueux mais qui m'a très vite lâché en fait peu de temps après les premières utilisations donc c'est pour ça que je suis d'autant plus déçu parce que je constate que c'est vraiment un produit non seulement que je ne recommanderais pas mais qui en plus n'est pas de très bonne facture j'ai dû du coup tout rebobiné à la main et bon bah forcément c'était pénible et c'était une belle perte de temps peu importe passons à autre chose donc comme vous le constatez ici j'ai avancé depuis hier soir j'ai terminé l'emmanchure donc du côté gauche ici l'emmanchure est terminée donc vous avez des côtes 1 1 à faire sur un certain nombre de rangs j'avais un certain nombre de mailles à relever et en fait j'ai pas réussi à relever le bon nombre de mailles ici donc ici notamment j'ai trouvé assez difficile de savoir où planter mon aiguille pour relever une maille il y a vraiment des endroits où je trouve que c'est assez compliqué est ce que j'aime particulièrement c'est que c'est pas trop grand en fait sur certains chez d'autres personnes j'ai constaté qu'il y avait un effet ici ça faisait un peu comme ça ici au niveau de l'emmanchure ça rebiquait un peu comme ça là je sais pas si vous verrez voilà ça fait une forme comme ça et vous avez cette cassure ici que je trouvais pas forcément très élégante sur ma version les côtes entourent bien le tour de mon bras et se pose correctement ici donc ça j'en suis extrêmement satisfaite elle vous précise bien au moment de rabattre les mailles avec un rabat tubulaire soit l'italienne soit tubulaire simple elle vous précise bien de bien serrer vos votre rabat ce que j'ai fait je me suis vraiment bien appliqué à le faire et je pense que ça participe à ce résultat que j'aime beaucoup c'est à dire que les côtes se posent bien autour de mon bras et tout autour donc voilà ça fait un résultat bien propre ici également au niveau de l'encolure vous avez vous devez relever des mailles j'ai à peu près eu le bon nombre je crois à peu près ce que je craignais en fait en ne relevant pas exactement le bon nombre de mailles c'est que j'obtienne une encolure qui soit trop grande et qui du coup baille un petit peu à certains endroits et au final je trouve que le résultat est très bien aussi ça se pose bien ici et là et en fait je pense que ça doit être aussi le résultat d'un rabat tubulaire qui est bien serré un temps j'ai envisagé de laisser l'emmanchure telle qu'elle et de ne pas ajouter les côtes dans l'espoir de d'économiser de la laine mais en fait non vraiment j'aime beaucoup le résultat avec les les côtes donc il me reste plus qu'une seule emmanchure à faire j'ai beaucoup aimé tricoter l'encolure j'ai jamais fait d'encolure colvée comme ça avec je me suis toujours demandé comment les designers obtenaient ce colvée avec cette petite ligne donc voilà maintenant je sais comment ça se fait et j'aime beaucoup le résultat cette semaine cette ce pulsant manche a terminé puisque c'est vraiment un projet qui se tricote assez vite c'est pas bloqué donc vous voyez il ya de l'aisance c'est un point qui s'étirent potentiellement mais ça se pose très bien sur moi assez près du corps comme ce que j'aimerais que ça reste après lavage j'espère que ça ne me fera pas le coup de mon t-shirt mon friday tea parce que lui pour le coup il s'est beaucoup étendu et j'ai tout ça d'aisance autour du corps alors c'est un tee shirt donc c'est pas très grave dans l'absolu mais pour ce pull sans manche j'aimerais que ça reste comme ça vous voyez j'aime bien par exemple avec un petit sous pull comme ça eh bien je trouve ça très joli que ça reste assez près du corps ici tous les côtes de l'encolure et des emmanchures je les tricote en 2 mm et ça c'est toujours dans mon objectif de créer des mailles les plus petites possibles et avec de la laine de cette épaisseur là donc épaisseur à peu près des cas eh bien j'essaie de ne pas aller au delà de 3 mm je me suis fait une petite fiche qui où je répertorie à peu près tous les échantillons que j'ai fait sur de précédents projets pour savoir à peu près à quoi m'attendre sur lorsque je tricoterai d'autres pulls par la suite par exemple quel échantillon j'obtiens avec des aiguilles 2 mm avec de la laine fingering ou des 3 mm avec de la laine dk ça me donne une ça me permet de jauger plus ou moins la laine dont j'aurais besoin pour un projet comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos j'aime bien que les mailles soit petite plus resserré et notamment sur mon moulinet cardigan ce que j'apprécie dans le fait d'avoir tricoté avec des 3 mm pour de la dk c'est que j'obtiens un tissu un peu dense qui tient vraiment bien chaud et qui me qui se pose vraiment bien sur mon corps pas trop loose qui est juste bien bien structuré qui se pose bien autour de mes bras et de mon corps et ça j'apprécie vraiment vraiment beaucoup il n'est pas dit que je fasse ça tout le temps il n'est pas dit que je tricote systématiquement de la dk en 3 mm peut-être que si vraiment je me dis que là je veux vraiment obtenir exactement la même chose que le patron peut-être que je respecterai la taille d'aiguille mais pour l'instant tant que je le peux tant que je le sens j'essaye de rester à peu près dans les mêmes tailles d'aiguille selon l'épaisseur de laine que j'utilise donc en des cas je vais pas au delà de 3 mm 3 mm c'est un échantillon qui me convient très bien pour des gilets même pour des pulls je pense et ici pour ce pull sans manche très bien pour la fingering l'idéal ce serait du 2 mm pour moi les mailles sont très petites donc ça me fait faire des ça risque d'être des projets très très long mais peut-être que j'envisagerais du coup des patrons avec enfin des pulls qui n'ont pas une aisance trop grande ou alors s'il y a énormément d'aisance comme dans les patrons de petite nitte dans ce cas je peux envisager de perdre de cette aisance même en réduisant beaucoup ma taille d'aiguille sans toutefois obtenir un pull qui sera complètement ajusté sur mon corps à voir il faut tenter l'expérience on va voir vous voyez qu'avec les tailles d'aiguille que j'ai utilisé qui sont absolument pas celles recommandées par petite nitte j'obtiens un pull sans manche qui est qui correspond je pense aux mensurations de la taille m voilà ou peut-être que là ce sera la taille s je sais pas j'ai pas vraiment mesuré mais en tout cas il n'est pas trop petit pour moi c'est ça que je veux dire petit détail mais peut-être vous vous en êtes douté voici donc la pierre guinte qui va me servir à terminer mon pull sans manche voilà donc évidemment c'est pas du tout le même lot mais c'est pas grave je pense qu'on peut pas trop voir la différence pour ce qu'il ya à faire ici donc c'est franchement pas c'est franchement pas très grave et j'en ai profité donc pour commander la holstgarns coast voilà c'est vraiment trop dur à dire voilà coloris ivoire une pelote supplémentaire qui va me permettre de faire le cumulus qui est sur ma liste de tricot à faire alors peut-être après les chaussettes on va voir parce que j'ai l'intention de me rendre au csf cette année ça fait des années que j'y suis pas allé et en fait j'ai l'opportunité de pouvoir m'y rendre parce que je serai déjà en région parisienne à ce moment là donc j'ai un tout petit créneau pour pouvoir passer et je vais en profiter dans l'espoir de d'aller voir quelques personnes qui seront présentes notamment lise taylor je l'espère aussi yarn by simone parce que il y a une coloris que j'aimerais acheter sur sa base fingering pour un projet que j'ai hâte de faire depuis un moment voilà autre chose aussi que j'ai reçu hier c'était vraiment la journée des réceptions de colis vraiment très qui font plaisir c'est de la part des éditions dracou et c'est un coffret que j'ai reçu de la part donc des éditions dracou mais également de minnie ludvin qui est l'autrice de cette bande dessinée qui s'appelle le grimoire delphi et donc qui aussi une copine une copine autrice de bd qui dessine et tricote un peu aussi comme moi dans ce coffret il y avait le tome 4 de sa bd le grimoire delphi voilà et le un des thèmes de ce tome était consacré notamment au tricot l'univers du tricot ce tome s'appelle le trésor de la tricot mancienne le livre est tellement beau et aux surprises qu'est ce que je vois dans ce coffret trois pelotes de drops big merino parce qu'en fait elle vous fournit un kit pour tricoter un petit quelque chose vous avez aussi les aiguilles elle vous fournit donc ce petit kit pour tricoter un tour de cou voilà qu'elle a créé spécialement dans ce petit coffret et donc il ya des motifs soit des motifs de type plumetis soit des motifs de losange et donc ici à l'arrière vous avez le patron qui vous explique comment tricoter ce tour de cou alors moi c'est un tricot à plat donc après vous devez assembler si j'ai le courage de me prendre un petit peu la tête je vais peut-être le faire directement en rond pour ne pas avoir à coudre à la fin voilà tout simplement jolie carte postale avec une très belle illustration de ludi mini ludvin un petit livret avec des choses qui expliquent un peu le contenu là qui expliquent un peu la série je pense j'ai pas lu je suis désolé voilà qui vous font un petit topo un peu de l'univers et tous les personnes les auteurs qui ont participé donc à cette histoire depuis les débuts du grimoire d'elfi et voilà au moment où cette vidéo sera sortira de toute façon le tome sera déjà sorti mais voilà il sort demain le mercredi 8 novembre voilà donc c'était une très très belle surprise un très joli coffret que j'ai eu beaucoup de plaisir à à ouvrir à déballer surtout vraiment surprise de voir ces pelotes de laine que je m'y attendais pas moi je je pensais juste recevoir la bd c'est tout pour aujourd'hui puis on se retrouve une prochaine fois pour un autre point sur mon pulse en manche bonjour alors aujourd'hui on est le mercredi 8 novembre et comme vous pouvez le constater ça y est mon friday sleepover est terminé voilà les emmanchures sont faites l'encolure le corps la totale voilà et en fait j'ai terminé la deuxième emmanchure hier soir je suis allée marcher pendant environ 45 50 minutes et j'en ai profité pour tricoter parce que j'aime bien tricoter et marcher en même temps ça me fait ça m'occupe les mains ça m'occupe l'esprit tout en marchant et surtout ça ajoute du temps de tricot évidemment je ne le fais uniquement que lorsque j'ai un projet où c'est très simple et que je peux ne pas regarder parce qu'évidemment si je ne regarde pas où je vais ça peut être problématique je ne l'ai pas lavé j'hésite à le laver parce que je sais que ça va forcément prendre de l'ampleur et je souhaite pas que ça prenne de l'ampleur au niveau longueur ici ce sont les eaux de ma hanche donc vous voyez ça tombe vraiment exactement comme je le veux c'est la même longueur que mon friday tea je me suis calé dessus pour savoir jusqu'où je voulais le tricoter là vraiment tout me convient je suis vraiment très satisfaite de la façon dont ce pulse en manche tombe sur moi donc j'ai vraiment pas envie de risquer de le voir s'étendre même si je fais super attention j'ai vraiment peur que ça s'étende et je sais que j'ai lavé mon échantillon et l'échantillon a grandi un petit peu mais je pense suffisamment pour qu'après je n'ai plus cette forme comme ça qui se pose bien en fait sur mon corps donc ma robe pull que j'ai tricoté avec cette laine là je ne l'ai pas lavé je ne l'ai pas du tout lavé je l'ai mise et comme elle tombait exactement comme je voulais qu'elle tombe j'ai pas vu l'utilité de la de la mettre au lavage donc je pense que à certains à certains moments laver son tricot ne se justifie pas forcément dans le cas de la dentelle évidemment il faut laver et bloquer surtout bloquer et bien étirer pour que la dentelle se dévoile aussi dans le cas de jacquard parce que si il se peut que votre la partie où il y a la couleur vous ayez un petit peu des la laine soit un petit peu rétracté que ça fasse des petites bosses partout donc on a besoin que ça se lisse et que ça s'étende mais dans ce cas-ci franchement pourquoi est-ce que je laverais vraiment j'ai pas j'ai pas besoin qu'il soit plus détendu j'avais évoqué le fait que voilà ici les mailles j'ai remarqué sur les mailles endroit c'était pas hyper comment dire les mailles n'étaient pas hyper égales les unes par rapport aux autres c'était pas très homogène mais franchement quand on le porte c'est absolument pas gênant donc vraiment je n'ai pas là de je n'ai pas d'argument qui me pousserait à le mettre à laver sauf évidemment une grosse tâche et là j'ai pas le choix pour que je le lave mais là je pense que je vais me passer de cette étape voilà donc pour les emmanchures ben voilà je suis vraiment très contente je vous conseille vraiment de suivre exactement ce que dit le patron quand vous devez rabattre les mailles de l'encolure et des emmanchures serrez bien votre votre rabat tubulaire parce que c'est ça qui permet de l'emmanchure et à l'encolure de bien se poser autour et de ne pas avoir le petit effet que j'ai vu sur d'autres personnes où ça baille un peu comme ça et je trouve pas ça très élégant voilà et ça marche très bien avec une petite chemise noire donc je suis très content c'est un projet coup de tête alors ce n'est pas mon habitude comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un certain temps j'aime bien prendre le temps de réfléchir entre chaque projet mais il s'avère que là je sais pas j'ai eu envie de d'utiliser les laines que j'avais ça faisait un moment que ça me travaillait d'avoir autant de laine pire guinte qui me restait après avoir terminé ma robe pull ça me travaillait ça me travaillait il faut que je trouve quelque chose à faire avec et en regardant des podcasts par ci par là notamment celui de stefalin made où j'ai vu qu'elle aussi faisait un friday sleepover j'ai dû racheter une pelote supplémentaire donc je me retrouve avec une pelote comme reste mais c'est déjà beaucoup mieux que les presque sept qui me restait après avoir fini ma robe donc là je suis vraiment dans une optique j'ai envie d'écouler mes restes j'ai des écheveaux que j'ai depuis longtemps dont je ne sais pas encore quoi faire je suis en train de chercher des idées pour les utiliser c'est cette sensation de gaspillage qui me gêne énormément j'aime voilà qu'on finisse les choses jusqu'au bout et c'est une bonne chose ou pas je n'en sais rien pour ma part ça me travaille suffisamment pour que ça me donne envie de d'utiliser ces restes c'est vrai que j'ai des projets en tête dont je n'ai pas la laine pour l'instant qui aussi me tiennent beaucoup à coeur je les ferai mais j'ai aussi envie de voilà je réfléchis beaucoup aussi à utiliser les laines que j'ai dans mon stock ça s'intègre très bien en fait dans ma garde robe je me vois très bien porter ça avec plein de choses que j'ai dans mon armoire moi je préfère vraiment le col v je trouve que esthétiquement ça marche très bien sur moi ça permet d'ouvrir un peu toute l'arrêt toute la zone de mon cou qui fait que ça donne un effet un peu allongé et par rapport à ma silhouette et bah écoutez moi je trouve que ça fonctionne très très bien là ce projet terminé est un projet qui me ravit totalement ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi satisfaite je dois dire les deux précédents projets donc le friday tea et puis ma robe pull j'étais un petit peu mitigée j'avoue mais là quand un projet apparaît comme on l'avait à l'esprit ben forcément voilà on est satisfait donc c'est mon cas je suis satisfaite un patron que je vous recommande le friday sleepover qui est vraiment super chouette à tricoter rapide et franchement très jolie voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite un bon tricot et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de mes aventures tricot bye 1